La revue des sports est liée à la revue Feuilleton, qui est une revue qu'on a créée il y a un an et demi, et qui traduit du grand reportage étranger en grande partie, avec des nouvelles littéraires qui entrecroisent l'ensemble à la manière de revues anglo-saxonnes connues comme Ganta ou New Yorker. Il se trouve que dans le numéro 2 de notre revue, Feuilleton, nous avions publié deux grands reportages, dont un sur le cyclisme au Rwanda, un reportage fleuve de Philippe Gourevitch, qui permettait de raconter le Rwanda au présent, qui est un pays qu'on conjugue essentiellement au passé, et en montrant la réconciliation sous couvert aussi d'une équipe cycliste entre Hutu, Tutsi, dont deux personnages étaient Adrien et Gazor. En réalisant cette traduction et en la publiant, on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de manque dans la presse française, et finalement dans l'édition aussi, d'un traitement du sport littéraire, de reportage, avec une qualité éditoriale autre, généraliste, et pas centré sur un sport. On peut se retrouver dans la situation où, finalement, les amoureux de littérature ne s'y retrouvent pas vraiment, puisqu'ils considéraient la matière comme trop sportive, ou inversement, les sportifs la dédélireraient par trop plein d'intellectualisme. La réalité, c'est qu'on pense avoir dépassé ce clivage, qui est un clivage qui n'a finalement existé que dans l'imaginaire de certains, et qui est plutôt une tradition française, celle d'Antoine Blondin, celle d'Henri Garcia pour le rugby, celle de Jean Asfel, qui est un reporter qui a commencé à l'équipe, et qui a écrit récemment un livre chez Gallimard sur les coureurs kényans. Finalement, littérature et sport sont liés, la littérature est soluble dans le sport, et inversement. Dans ce texte, dans ce numéro, on a par exemple un texte qui pour nous est une sorte de manifeste en creux de la revue, qui est une confession que fait Luis Sepulveda, le grand auteur chilien, en parlant de sa carrière avortée de buteur pour une équipe de Santiago du Chili. Le jour où il rencontre une jeune fille dont il tombe éperdument amoureux, et au moment où il lui fait la cour, il lui offre une photo de l'équipe du Chili, dédicacée par tous les joueurs. Elle le dédaigne et elle le regarde en lui disant « mais je n'aime pas le football ». Et lui, il lui répond « mais alors qu'est-ce que tu peux bien aimer ? » Et elle lui répond « j'aime la poésie ». Et il s'en suit une phrase qui est, dès lors, je connu le début des Amours Impossibles, mais aussi le début de la littérature pour lui. Ce moment où il se met à lire Neruda et Garcia Lorca pour ne pas se retrouver face à une future déconvenue comme celle-là. Ce qu'on explique dans l'éditorial qu'on a fait avec Victor Robert, qui est le co-rédacteur en chef de la revue, c'est qu'on se désigne comme des enfants de Blondin, non pas la prétention d'écrire comme Blondin, ni même que nos auteurs en soient simplement qu'une succession, mais parce qu'il y a un esprit d'enfance chez Blondin. Il y a un esprit buissonnier, lui-même appelé ses chroniques à l'équipe, les chroniques buissonnières. Parce qu'on a tous, dans le sport, une part d'enfance. C'est très lié soit à un rapport au père, soit un rapport tout simplement à ce qu'on a vu le dimanche, à ce qu'on a vu le week-end ou ce qu'on a pratiqué. Du coup, oui, évidemment, chez Victor, c'est des souvenirs de tablés en Bretagne après des critériums de vélo, un peu comme un dessin à la 100p. Et chez moi, ça serait plutôt, puisque je suis assez jeune, Basile Bolli qui soulève la coupe aux grandes oreilles pour l'Olympique de Marseille, puisque je suis de ce coin-là. Voilà. La revue a une périodicité assez bizarre, mais on n'en est pas à une bizarre ripré, puisque faire 296 pages sur le sport en cartonné, c'est déjà une petite folie. Mais on avait envie d'avoir un temps un peu plus long, de ne pas en faire deux par an. On ne voulait pas vraiment faire un semestriel. Du coup, on colle plus à des événements. Le premier numéro sort maintenant. Le deuxième sera une semaine avant Roland-Garros en mai et le suivant en novembre. À chaque fois, c'est des moments, des temps où on racontera quelque chose. Cette périodicité nous plaît, parce qu'on pense que 296 pages, cette qualité, il faut un petit temps pour la lire et pouvoir y revenir de temps en temps, avoir des choses à y picorer, puisqu'il n'y a pas que des formats longs, il y a aussi des formats courts dans cette revue. La revue n'est pas une revue qui traite le sport à la manière des journaux existants. Elle coexiste à côté des journaux sportifs. Elle n'en est pas du tout en opposition, puisque le lieu du factuel, le lieu du compte-rendu est le lieu du journal quotidien, le lieu de l'hebdomadaire, que ce soit l'équipe, bien sûr, ou les émissions sportives qui sont là pour rendre compte de l'événement sportif. Après, il y a toute la mythologie. C'est un lieu de théâtralité, le sport, évidemment par la forme même du stade, mais aussi parce que s'y jouent des enjeux qui dépassent même les acteurs, des enjeux entre les foules, entre les hommes qui dialoguent sur le terrain. Du coup, on est plus dans l'arrière-plan historique, romanesque, sociologique, économique. On essaye de dépasser au profit de l'histoire donc dans ce premier numéro, par exemple, c'est cette histoire d'amitié que raconte Pierre-Louis Bass entre Jesse Owens et Lutz Long. Jesse Owens, le grand coureur noir américain qui en 1936 deviendra ami devant Hitler d'un sauteur en longueur allemand, Lutz Long. Une histoire d'amitié exemplaire, mais aussi dans ce même type de théâtralité dont on parlait, un grand entretien dans le premier numéro avec Denis Podalides qui raconte ses passions, qui vont du football à l'escrime qu'il pratique, mais aussi à la tauromachie dont il est un fervent défenseur. Le titre de l'entretien est « Faire peur à la peur » et cette notion qui concerne à la fois le théâtre, le sport et la tauromachie, la notion de peur, la peur, le trac, la peur de la mort pour la tauromachie et la peur de perdre pour les joueurs de rugby ou de football. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada